De retour à Annexe au centre-ville de Sorel Tracy pour le tapis rouge du cabaret des stars. Et je suis avec Sarah Dagenais-Hakim, qui est actrice et qu'on peut voir dans Victor Lessard, dans Blue Moon, qu'on a pu voir aussi dans L'Anse et Compte. Németh, il y en a pas mal. Mais là, dernièrement, nouveau rôle à l'international, puisque c'est ton premier rôle américain pour Bold Type. Alors parle-moi un peu de ce que tu peux nous dire, du moins, de ton personnage dans cette série. Oui, c'est ça. Il faut toujours être vraiment méticuleux sur ce qu'on divulgue. Je joue une représentante pour Chanel, qui travaille donc dans le high fashion, et qui est un petit peu, je dirais, gentille, mais snob, et qui peut parfois être à tout rose. Et là, tu as tourné déjà deux épisodes, mais c'est ça, c'est qu'on ne peut pas en savoir trop, parce que la production est très fermée, il veut garder tout secret, toute l'intrigue secrète. Mais c'est quoi ce Bold Type, du moins, ce qu'on en sait? Oui, Bold Type, en fait, c'est... là, c'est la deuxième saison. Ça tourne autour d'un groupe d'amis, des jeunes filles, qui essayent de faire leur place dans le milieu de la mode, justement. Donc, elles intègrent un magazine un peu comme, tu sais, le Vogue, mais c'est un magazine fictif. Mais donc, elles essaient de faire leur place dans le milieu de la mode à travers ce magazine-là. Donc, on voit un peu leur balbutiement dans ce milieu assez fascinant. Et là, bon, comme j'ai dit, deux épisodes seulement, on ne sait pas ce qui va arriver, parce que ce qui était sur le net, du moins, ce que moi, j'ai pu en voir, c'est que c'est écrit à l'épisode. Donc, on ne sait pas si tu vas pouvoir rejouer d'autres épisodes de cette... Je n'ai aucune idée. À vrai dire, je ne me fais pas d'attente du tout. Ils écrivent au fur et à mesure, ça se pourrait qu'ils décident de faire revenir Jeannelle de Chanel. Jeannelle de Chanel! Jeannelle chez Chanel! Mais je ne sais pas. La vérité, c'est que je ne sais pas. Mais moi, j'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que, bon, plateau américain, c'est totalement différent de plateau québécois? Bien, pas tant que ça, parce que comme c'est tourné ici, je suis arrivée sur le plateau, puis je connaissais tellement de techniciens. C'était le fun. J'ai retrouvé des gens que je n'avais pas vus depuis l'an 50, tout ça. Ça fait que c'était comme magique de revoir l'équipe technique. Il y en avait beaucoup que je connaissais. Sinon, sur le plateau, je te dirais que, tu sais, on a des doublures pour tout. Tu sais, mettons, au Québec, on n'a pas ce luxe-là. Et là, j'étais comme, mon Dieu, je me sentais... As-tu été doublée déjà? J'avais une doublure. Oui, oui, j'étais comme, mon Dieu. C'est quoi la scène que tu as faite? As-tu fait une cascade? Non, non, même pas. C'est vraiment genre entre deux prises, quand il y a juste l'éclairage. Plutôt que ce soit toi qui fasses le test éclairage. Au Québec, c'est nous qui faisons tout. Alors que là, tu as une doublure qui vient à ta place pour tester l'éclairage, le setup. Donc, je me sentais vraiment comme une reine. J'étais comme, wow! Il y a de quoi se sentir comme ça, là, celui-là. Et là, c'est une nouvelle passion. Tu as envie de poursuivre ta carrière à l'international? Parce que ce que j'ai pu voir, du moins, c'est que tu as quand même beaucoup aimé ça. Bien, j'ai adoré l'expérience. C'était super le fun. Les filles qui ont les rôles principaux dans la série sont adorables. L'Oréal était super fin. C'était une belle expérience. C'est sûr que j'aimerais travailler davantage à l'international. En fait, j'ai juste envie de toujours défendre de nouveaux projets, de faire des nouvelles rencontres. C'est sûr qu'à l'international, il y a beaucoup plus d'opportunités. C'est des nouveaux défis. J'aime ça me mettre en danger. J'aime toujours aller plus loin, me challenger. Ça fait que c'est une belle opportunité. Mais sans, tu sais, Québec, c'est chez nous. Puis, c'est pas comme si je déménage à Elie demain matin, là. Tout d'un coup que tu as l'offre qui vient avec, peut-être. Bien, je reviendrais toujours, tu sais, comme Karine Varnasse, Caroline Varnasse, des filles qui travaillent beaucoup à l'international, reviennent toujours quand même ici. Tu sais, c'est chez nous. Fait que même si on m'offrait d'aller vivre à Elie, je serais bien contente. J'irais quelques mois. Mais je reviendrais toujours ici. C'est chez moi. J'aime ça le Québec. Je suis québécoise, tu sais. Je comprends ça. Merci, Sarah, d'avoir été avec nous. Bon camarade. Puis, bonne soirée. De notre côté, on se retrouve demain sur Epix.tv pour une autre capsule avec une autre célébrité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada